Je commence par vous, Antoine Awanam, s'il vous était donné de faire une sorte de bilan à mi-parcours, une sorte de point de cet assassinat audio du journaliste camerounais Martinez Zougou, à partir de son enlèvement le 17 janvier dernier jusqu'à le jour, que diriez-vous ? A priori, je dirais que l'enquête initiée par le président de la République est en train de piétiner. Cette enquête, à mon avis, ça semble marquer le pas sur place. Je vais vous dire pourquoi. La question sociologique qu'on se pose, a priori, c'est que qui a tué Martinez Zougou, pour quel but ? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles Martinez Zougou a été tué ? Et où est-ce qu'on est allé trouver le corps de Martinez Zougou ? On prend un peu l'histoire filée, par qui ? On ne sait pas. Lorsqu'il a été filé, il a été rattrapé, enlevé et transporté dans un lieu connu, l'immeuble et camp. Au sous-sol. Vous avez les preuves de ce que vous dites ? Je vous relate les faits. Je vous relate les faits. Voilà, les faits sont là. En attendant que ces faits soient confirmés, et qu'ils deviennent têtus, qu'ils deviennent constants, et qu'ils deviennent consistants. Mais je fais une analyse brutale. Et maintenant, qui a commis le crime ? Point d'interrogation. On enlève le corps inète, on va le jeter dans un lieu, une banlieue de Yaoune et Bogo III, qui dépend de l'arrondissement d'un fou, dans le département de la Meufou à Fama. Quelques temps après, le corps est retrouvé, par soi-disant, entre guillemets, un villageois, qui allait au champ, qui le trouve et qui signale. Eh bien, l'agenda, l'effort de l'ordre de sécurité se déporte là-bas, avec, à leur appui, le procureur d'un fou, M. Paola. Il arrive là-bas, normalement, et selon la procédure, les discussions du code de procédure pénale du Cameroun, il devait être accompagné par le médecin légiste, qui doit normalement constater le genre de mort. Or, le procureur Paola arrive sur les lieux, il n'y a pas un médecin, parce qu'en fou, je ne crois pas qu'on peut retrouver un médecin légiste là-bas. Ça n'existe pas. Voilà une première erreur de procédure. On emballe le corps de Martinez Zogo, pour reprendre l'expression des chefs traditionnels de la Léquier, des asticots qu'on emballe, et qu'on amène au curie, pour faire quoi ? L'autopsie. Il se pose des problèmes d'ADN pour l'identification du corps, mais on amène sa femme qui reconnaît les chaussures de son mari. OK. Maintenant, l'enquête, normalement, parce qu'il y a deux choses dans cette enquête-là, le parquet devrait normalement s'auto-saisir pour constater ce genre de mort. le parquet ne l'a pas fait, parce que le parquet est un fou. On lui a entre guillemets intimé lors d'arrêter ces histoires-là. C'est lui du centre administratif qui voulait se déporter là-bas. On a dit stop. OK. Le corps est donc emballé dans un drap blanc. C'est pas drap ou je sais quoi. On a vu ça à la délivrance. Bref, le corps est emballé. Il est emballé. Il est déporté. On le laisse à la morgue là-bas. Le président de la République qu'on met donc demande à la gendarmerie et à la police conjointement de faire l'enquête. C'est une enquête administrative. Elle n'est pas une enquête judiciaire. Parce que le parquet n'a pas fait son boulot comme il se doit. Alors, on procède à certaines arrestations. Entre autres, le patron de la direction de la recherche extérieure du Cameroun. et son directeur d'opération, M. Justin Damoué. Ils sont conduits au CED, au secrétariat d'État, à défense, chargés de la gendarmerie, où des auxiliaires du ministère public, c'est-à-dire du parquet, sont chargés de l'enquête. Alors, ils commencent après des informations rocambolistes arrivent, deux, trois jours après, qu'on aurait arrêté un homme d'affaires puissant du Cameroun et qui sera allé là-bas à partir de 23h30. Mais le lendemain, à 11h, on nous le montre qui ressort et puis qui visite ces entreprises. Après ça, c'est un silence radio. Rien n'évolue encore. On est là, le peuple camerounais s'indille, le peuple camerounais se pose des questions, on ne sait pas. est-ce que c'est la gendarmerie et la police qui doivent procéder à cette enquête préliminaire ou alors c'est le parquet qui doit continuer. Toujours est-il que les gendarmes sont des OPJ, ce sont des auxiliaires du ministère public. Et lorsque les personnalités qui ont été soupçonnées, dont les noms arrivent, on nous parle d'un kidam qui serait à la tête de cette justice. Alors, s'il s'avère que c'est vrai, j'ai dit bien s'il s'avère que c'est vrai, alors comment donc le ministère public qui dépend inéluctablement de la chancellerie pourra donc faire valoir son impérium pour mener en toute objectivité et en toute impartialité cette enquête ? C'est la grande question sociologique qu'on se pose. Pour le moment, nous attendons, nous sommes en train de dire ce que nos amis, nos frères anglo-saxons disent « wait and see ». Très bien. Merci pour votre premier gère Antoine Awana.